Salut salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer American Arcadia ! Un super jeu inspiré du Truman Show, un puzzle platformer, où le pauvre Trevor qu'on voit là, on l'a vu dans la première partie, il est poursuivi par la grande méchante de la télé et il est aidé par la demoiselle sur la gauche. Il est super ce jeu, on continue, go 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 ! Voilà, donc on avait réussi à passer l'envers du décor et tout, l'envers du décor qui nous avait montré que Trevor il est pourchassé parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'ils révèlent les secrets de cette super émission télé où ils tuent les gens quand ils ne font plus assez de ratings de la télé. Et Trevor, du coup, lui, il ne veut pas mourir en fait, et il a de la chance d'avoir une copine qui ne veut pas qu'il meure non plus. Et là on se rend compte qu'il... Comment on se cache déjà ? Comme je disais, la survie dans cette télé-réalité, c'est si les gens sont intéressés par ta vie. Et comme Trevor, plus ça allait, moins il voulait faire des trucs, genre il voulait moins sortir, il voulait juste bosser, rester tranquille devant sa console, et encore même plus devant sa console. Maintenant, ils ont décidé que voilà quoi. Il ne sert à rien de le... Ah d'accord, ok, il se... Il se baisse tout seul le Trevor, ok. Je ne savais pas. Ils ont décidé que Trevor, il n'était plus utile à rien, parce qu'il ne rapporte plus d'argent. Je vous avoue que dans Truman Show... Plan B, Trevor. L'oubliez pas de l'élevator. Tu dois trouver un autre chemin. Moi ? Je suis l'account manager. Les choses que je peux trouver sont... ...mistakes et balance sheets. J'ai pensé, euh... Il y a une fenêtre devant toi, c'est vrai ? Tu ne penses pas... Nous devons vous envoyer à la station de monorail le plus près possible. Il n'y a pas autre option. Il y a une autre station, littéralement devant l'Einac building. Tu ne l'as entendu pas, Trevor ? Que partie de tous les exits sont couverts, tu ne l'as entendu pas ? Trévor et sa génétique spéciale, qui fait qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie parce qu'il n'a pas besoin. Alors, voyons voir. On va... Ouais ! On contrôle la madame. Alors. Euh... Ça, c'est quoi, ça ? Non, on va le remonter, on va le remonter. Parce que je crois que Trevor, il est... Ok. Ok, donc en fait, j'ai bien fait de la descente, je suis content. Ah, non ! Je ne sais même pas ton nom ou pourquoi tu fais ça. J'aimerais pas te donner plus de détails maintenant, pour des raisons de sécurité, mais tu peux m'appelle Kovacs. Kovacs ? Comme... Comme mon turtle ? Quoi ? Non, mec, Kovacs, l'hungarien scientifique et l'architecte de demain. La science toujours trouve un moyen et tout ça, tu sais ? Oh, oui, 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 Arpad Kovacs. Je suis un grand fan aussi. Je nommais mon turtle après lui. Non, c'est juste que vous aimiez les tortues, madame. Vous n'aimez pas les animaux, madame ? Vous êtes une méchante madame ? Non. C'est quoi ? Ah, je sais pas, tu es le bébé. Le voyage agent, le voyage agent ne te déjouer pas. C'est pas ça. Ouais ! Pas assez ! Pas assez ! Ouf. J'ai cru que j'allais marcher dans le vide. Hey Trevor, je dois dire que tu m'aimes assez bien avec tout ce stress physique, à l'aise de ton âge. Qu'est-ce que tu veux dire mon âge ? Je suis 28. Tu es... Oh... Oh, tu es... Sorry about that, j'ai... Don't worry about it, c'est le moustache. Vous voyez, la moustache c'était à la mode. Donc je pense que j'aurais pas fait plus vieux que ça en fait. Ok. Là ça va être un peu plus... T'es un peu plus tricky, 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 tricky. D'accord, ok. Donc en fait, je peux aller ni vers la gauche, ni vers le haut. Comment est-ce que je suis censé monter, moi ? Mais non, c'est pas ça ! Ah, je suis bête ! D'accord, d'accord, on peut les appeler pour faire qu'ils arrêtent d'être à la fenêtre. Je suis vraiment très bête, j'avais pas vu le deuxième écran. Parfait. J'ai trop attendu, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est bon, on peut le faire plus rapidement. Quand on a compris. Y'a ça, y'a ça, par là-bas y'a quoi ? Y'a rien, ok. Attention aux autres ! Maintenant, quoi ? Maintenant, quoi ? Maintenant, quoi ? Juste pas le pire et marcher. Et tu sais ? Si je m'en perds, je m'en mourrai. Oh, allez, Trevor ! Même mon grand-père peut aller sur ça. Mr. Hills ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te maler, Mr. Hills. Oh, merde ! Les agents de voyage sont là ! Allez, maintenant ! Ah ! Por favor, arrête de ranger ! Oh là là, c'est des gros... C'est des grosses distances de tombage, ça, quand même ! Je vais essayer de le faire. Mince ! Ok, dommage, dommage, dommage. Je sais pas, en fait, si c'est une question de timing. Ouais ! Gagné, gagné ! Mince ! Mais je suis trop lent, mais je sais pas quoi faire ! Je suis trop lent, je sais pas quoi faire ! Ouais, il va... Ça prend beaucoup trop de temps ! Ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps ! Comment je suis censé faire ? Je sais pas quoi, Trevor ? Avec le crane ? Oui, conférez-moi ! Oh, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Voilà, en fait ! Il faut pas raccourcir le truc, il faut directement le bouger ! Kovacs, j'ai mis un peu de temps. J'ai mis un peu de temps. Jumpe ! Il y a du foreshadowing dans ce jeu ! C'était rien par rapport à ce que je vais avoir à faire. Après... Ha ha ! Il est trop rigolo. Et... Voilà, petit saut. Et... Petite pente. Et... Petite échelle. Voilà, voilà. Franchement, j'aime beaucoup la DA. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup l'intrigue. Le fait de pouvoir manipuler l'environnement au fur et à mesure que t'es dessus. Moi j'aime beaucoup. Et j'en veux pas d'aller lentement comme ça, j'irai lentement pareil. C'est pareil hein. Hep ! Hep ! Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant ? On est au niveau du rez-de-chaussée ? Mais c'est trop bien ça ! On a plus peur de tomber ! Alors... Allez ! On court, 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 on court ! On utilise des escaliers, on utilise des escaliers, on court, on court, on court, on court ! Ouais, dans ta face ! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein ? Ouais, regarde le face de ce bébé ou ce que tu l'as appelé ! Non, non, c'est pas ça. Mais, j'ai dit ça pas mal ? Sous-tit, j'ai juste un peu trop excité. Alors, où est-ce qu'on va, Kovacs ? Juste dans le lobby de Cygnus. Grand Hotel Cygnus ? Qu'est-ce qu'il y a un badge que je veux que tu vas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Un badge ? Oh oh ! On a une mission secondaire en plus ! A device that will allow you to make the most of your Arcadia vacations. Carefully designed to look like a real 1970's prop, your access badge will be scanned at the checkpoint terminal on your entry day, and that's it ! You don't even need to check in at the front desk ! Just use your access badge to get into your hotel room and start having fun ! Even our auto droid operated room service will be entirely at your disposal thanks to your access badge ! And remember, if you're using the Insta delivery service, your bags will be waiting in your room just a few seconds after you open the door ! Please carry your access badge with you at all times during your Arcadia visit until the day you leave at your assigned departure checkpoint ! Now you're ready to experience the city of tomorrow as Elijah Walton himself envisioned it ! Remember, enjoy your stay in Arcadia and... And... Do not break the fourth wall ! Grand Hotel Cygnus Station. Please watch your step when exiting the car ! Hein ? I don't understand why ! Look at this place ! This is majestic ! Definitely ! It's not called the Grand Hotel for nothing ! But we didn't choose it for the luxury ! The Cygnus is the only hotel in Arcadia with a monorail station built inside ! Mince ! You didn't have all the sous-titres during the animation ! Bah du coup je vais résumer ! En gros ! Arcadia c'est un... En plus d'être une station de télé qui tue les gens ! C'est aussi un parc d'attractions à la Disney World ! Et euh... On shop un... On shop un... Un badge ! Oh yes ! To get you out like any other Arcadia tourist, You'll need one of those badges I told you about ! Didn't you just say that all tourist areas are restricted unless you wear the badge ? How am I going to get into your suite then ? We'll have to slip you through the service zones and then get you to the room floors ! Oh ! I see ! Makes sense ! Donc voilà ! Elle vient d'expliquer la madame ! C'est un... Donc c'est un Disneyland Arcadia ! Et euh... Pour pouvoir euh... Pour pouvoir avoir tous les... Tous les services en fait c'est... C'est très très simple ! C'est presque trop simple ! Et il suffit d'avoir son badge ! Une fois qu'on a son badge on a droit à tout ! Et... Trevor il faut qu'il ait un badge ! Comme ça il se fera passer pour un touriste ! Et ils vont moins essayer de le tuer ! On espère ! Et deux secondes quand même ! Okidoki désolé ! Là ça devrait être mieux ! Oh ! C'est quoi ça ? Ah oui ! Euh... Portez votre badge d'accès partout 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 ! Surtout vous Trevor ! On marche lentement ! On marche avec confiance ! C'est la meilleure manière de pas faire voir que... On... On fait pas partie du truc ! Voilà ! Par contre ! Pardon ? Ah, ok, d'accord, j'ai compris, je crois. Je crois avoir compris. Ok, c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le départ. Moi, je croyais... Moi, je croyais qu'il fallait que je libère le passage. Mais en fait, c'est absolument pas possible. Je suis vraiment en train de me rendre compte de plus en plus. Donc ouais, Trevor, il va aller dans le machin. Et je vais essayer de l'amener là-bas, en fait. Voilà. Là, la petite énigme, là, elle m'a semblé un petit peu dure, hein, quand même. Mais c'est juste que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. C'est en général ce qui se passe avec les énigmes. Euh... Ah... Qu'est-ce que je suis censé faire, là, du coup? Ah. D'accord, d'accord. Ah, j'ai perdu mon... Ah, j'ai perdu mon Trevor! Faut pas que je perde mon Trevor comme ça, moi! Ah là, mon Trevor, vas-y, fais du sport un peu. Ah. Est-ce que tu vas pouvoir sauter tout là-haut? Ah bah oui, tu vas pouvoir sauter tout là-haut. Et... Jump! Bam! Eh bah, dis-donc, il a des bonnes chevilles, le très-très, quand même, hein? Il a des très bonnes chevilles, le très-très, hein? Je suis impressionné, quand même. Je sais pas exactement où on va te faire monter, mais on va te faire monter. Je sais pas, je sais pas, c'est que tu n'es pas la première personne qui essayait d'escaper de l'Arcadia. Le incidente était appelé comme l'Arcadia 6 Breakout. Au moins, l'événement a toujours été categoriquement dénié par Walton Media, en januari 1992, six Arcadia-born citizens successfully evaded les mesures de confinement et managedent d'escaper de la ville. C'est parti après, Walton Media était le target de plusieurs actions de boycott qui resultent en seules financières pour la compagnie et re-ignited la débatte sur l'éthicale traitement de l'Arcadia-born citizens. Un groupe appelé Breakout released a statement taking responsibility pour les actions. Its leader, known only by his alias, Number 6, claimed to be one of the escapees in the 1992 incident. We will never cease in our struggle against Walton Media until the company listens and all Arcadia prisoners are released. And if our words are not enough to make them listen, maybe our actions will be. A struggle that today, almost 30 years after the Arcadia 6 Breakout, still continues. Okay. Donc il y a des gens qui, il y a six prisonniers de Arcadia qu'on réussit à s'évader il y a quelques années maintenant là. Je sais pas exactement qu'on on est par contre. Et du coup, et du coup maintenant il y a un groupe d'activistes qui s'est formé pour essayer de libérer les autres. Et pour que les natifs d'Arcadia, donc natifs du reality show, soient mieux traités. Et pas juste tuer quand ils n'intéressent plus personne j'imagine. Jésus, c'est vraiment haut. Jésus, c'est vraiment haut. J'avoue, on va savoir en fin c'est quoi la chanson. Attends, alors. Oula, 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 il va falloir que je time. Je vais devoir timer, je vais devoir timer. Parce que du coup le premier, le premier c'est bon mais c'est le deuxième maintenant qui aurait pu l'être. Ah bah on a même pas les paroles ! Mince ! Je pensais qu'on allait avoir les paroles moi ! Je peux sauter aussi loin que ça c'est sûr ! Mon trait trait je suis pas sûr qu'il saute aussi loin que ça. Je crois que j'ai intérêt à... J'ai intérêt à mettre le corps du signe en bas au cas où. Ouais mais le problème c'est que si je mets le corps du signe en bas... Ok je vais vérifier que trait trait il... Aaaaaaah ! J'ai même ce qu'il me semblait, trait trait il saute pas haut. Est-ce que mon trait trait... Non. Je ne pense pas que Trévor il puisse s'accrocher aux ailes qui sont en pente par contre. Ça aurait été bien. Je pense que je vais devoir tomber sur le... Sur le signe qui est en bas là. D'accord ok. Une double pente ça fait qu'il meurt pas. Cool. Voilà c'est comme ça en fait. Il faut passer par le petit escalier en bas. J'y arrivais pas parce que j'avais pas compris. Je suis désolé Trevor, honnêtement, mais c'est la seule façon. Elle a dit je suis désolé Trevor, vraiment vraiment mais euh... Je vois pas d'autre moyen. En fait, il y a deux. Il y a un carton de lavage. Tiens commentaire que vous ne serez pas. Un drôle d'autodraide va avoir à l'air plus tard. Un piec de caisse. Un piec de caisse. Et, au moins ça se trouve la lavage. C'est une chose. Qu'en même temps mon rêve, moi-même? Je ne sais pas. Trois jours plus tôt. Hello! Welcome to your holidays in Arcadia. Please leave your luggage on the conveyor belt. May I scan your Arcadia e-ticket, please? Sure, here you go. Just give me a second while I find your booking. Oh, here it is. Four nights in a deluxe suite at the Grand Hotel Cygnus for Sylvia Lauren. Is that correct? Yes, that is correct. Your deluxe suite includes the insta-delivery service for your vacation at no additional cost. So your bags will be in your room in just a few seconds. Oh, wow. That's convenient. Remember that you give your permission to open, search, check, and scan your luggage in case you've forgotten any modern technological devices inside it. Of course. But don't worry. There's nothing inside. I've been really careful. Great! Just a few more things. Before your entry day, you must take the Elijah Walton's Dream of Tomorrow ride down this hallway to the left. You don't have to wait in line. Speedway access is included with your deluxe booking. And finally, remember, on your entry day, don't wear any modern clothing, piercings, dyed hair, or any other fashionable items that might be considered anachronistic for the people of Arcadia. We love your look, but we can't let you break the fourth wall. We'll do. Thank you so much. Thank you. And enjoy your holidays in Arcadia. Two more seconds of corporate curtsy and I would have puked rainbows. The next part of the plan. We've got to get this stupid thing inside my suitcase so Trevor can wear it. Okay. Je peux appuyer sur RT pour Swinty ! Alors, Arcadia Entry, okay. Donc, en fait, le truc, c'est que ils sont tellement, les natifs de Arcadia sont tellement persuadés qu'ils vivent dans la réalité, du coup, parce que, quelque part, c'est leur réalité, que, en fait, les touristes, ils peuvent pas avoir de trucs spéciaux dans les cheveux, de couleurs dans les cheveux, de piercing, de tatouage, enfin, de tatouage voyant, j'imagine, ou de trucs un peu trop modernes, comme les téléphones portables, quoi. Donc, ils sont obligés de tout laisser au moment où ils viennent. C'est par là qu'il faut que j'aille ou pas ? Alors, voyons voir. On a... Angelo Mazur. On a Clive DJ Boom Sadler. Oh ! Ouais, il y a beaucoup de Clive DJ Boom et de... Ah, voilà. On a Steve Just aussi. Quand même. On avait parlé de lui. Il y a qui d'autres ? Il y a Tiffany Gaines, okay. Puis, c'est quoi ? C'est Angelo Mazur ? Oh, okay, d'accord. Il est à peu près pareil que Trevor, hein. Il a juste l'air de... C'est une version populaire de Trevor. Voilà. Et du coup, ça, c'est des jeunes typiques. Voilà, donc, il faut s'habiller comme eux et se comporter comme eux et faire comme si les... Peut-être ça n'avait pas avancé depuis les années 70. Parce que du coup, c'est les années 70. Mettez gouré dans la vidéo d'avant. Ce n'est pas les années 80, c'est les années 70. Ok, on a Cometland. Comme vous l'avez vu dans l'animation que vous n'avez pas pu lire les sous-titres. On y a Cometland, du coup. Un espèce de Disneyland en plus. Et, oh ! Ils ont une équipe de rugby aussi avec un sur-chien. Et une équipe de rugby avec que des moustaches. Parce que dans les années 70, la moustache, c'était super, super à la mode. Pardon, plaît-il ? Ok, donc, ils ont... Grâce à ce sénateur, là, ils ont eu le droit d'adopter et d'élever des enfants dans le... dans le... dans le... dans le télé-réalité. Oh ! Il y a des films ! Il y a des films. Alors. Oh ! On a le... On a Comet, le... On a Comet, chien-chien de l'espace. Etna, je suis à la maison ! J'ai revisité quelques épisodes récemment. C'est toujours hilarieux. Ok, donc ça, c'est... Edna. C'est un peu Madame Esservie, sauf qu'elle s'appelle Edna, du coup. Si vous connaissez Madame Esservie. Et si vous connaissez pas, c'est... C'est le... C'est une dame, c'est une patronne... avec son... En même temps, je sais pas. Peut-être qu'ils sont mariés aussi. Fini par se marier dans Madame Esservie. Spoiler, mais... Ok, Mohawk Mike. J'avoue. Et c'est fait 13 années 80. Ouh, et ça c'est quoi ? Oh, c'est de la dark fantasy ! C'est trop bien la dark fantasy ! Ok, 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 alors. Oh là là... Ah, American Arcadia. Ils ont dit le titre ! Ils ont dit le titre ! Ah, ma sorcière bien aimée. Je veux dire... Ah ! Dans celui-là, en fait, parce que dans ma sorcière bien aimée... Euh... Samantha... Oh mince ! Ah, je m'en veux, je me souviens même plus exactement le nom de la sorcière. Mettez-le en commentaire si vous vous souvenez. Mais elle bougeait son nez et celle-là, elle cligne de l'œil gauche. Ok, 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 pour faire de la magie. C'est trop rigolo ! C'est trop bien les références des vieux... des... des vieilles séries et tout ! Trop bien, trop bien ! Ah non, mais euh... Vous m'excuserez, moi je... Moi je visite, hein ! Moi je suis grand fan, hein ! C'est probablement le plus populaire, mais je pense qu'il y a des shorts de comète que celui-là. Oh, il est trop bien, Comet ! C'est un truc de mini... C'est une référence à Minnie Mouse, vous avez compris, hein ! Euh, Minnie... À Mickey Mouse, pardon ! Pas Minnie Mouse, Mickey Mouse ! C'est pas ça ! C'est un film d'horreur sur un bataille ! C'est trop bien ! Ok, donc là c'est euh... Passage de Laurel et Hardy... Ok, donc Bogart a existé aussi... D'accord ! C'est trop bien tout le monde ! J'ai trop content ! Mais selon mes recherches, l'accès à la zone de scanne de l'écran est là-bas, là-bas. Oh ! Il va peut-être falloir qu'on avance un petit peu au lieu de regarder tout partout ! Voilà ! Bonjour, monsieur ! À travers le gift shop ? Est-ce que c'est à travers le gift shop qu'il faut que j'aille ? Hop ! Hey, miss. You can't enter here. Sorry. Exit only. Oups ! Oh, I'm sorry. My bad. Ah mais attends, mais t'as des tatovages ! Il va falloir nous couvrir tout ça, madame ! Il va falloir nous couvrir tout ça ! Ah, là ! Ok. Bip, bip ! Un bonjour à vous aussi, jeune homme. Alors ! Oh, que c'était, que c'était qu'il faut que j'aille. Là, tu tures ! Là, tu tures ! Oh, je t'ai eu. Oh, je t'ai eu. Ouais ! Bienvenue à Elijah Walton's dream of tomorrow. Embarque sur une voyage pour découvrir comment le plus génial de génial de l'année 20e siècle envisant et construit Arcadia. ouais Après travailler comme un écriture en Hollywood dans les 30s, Elijah et son frère Donald ont créé leur propre compagnie, Walton Pictures. Encore ils ont produit beaucoup de succès à l'office de box-office, quelques-unes qui sont maintenant considérés comme classiques timeless. Mais Elijah Walton voulait atteindre une audience plus grande, plus le théâtre de la movie. Et ses wishes ont été ultimativement fulfilled quand la télévision arrivait dans toutes les rooms vivantes dans l'Amérique. Science toujours a trouver un moyen. Et ce que c'est un moyen. Préhédié dans Viziorama, le système de 3D innovateur et de vidéo, Architects of Tomorrow a été un show de la journée à chaque Saturday dans les 50s. The show was famous for its unique songs, its combination of live action and animation, and the closing goodbye message from Elijah Walton in his prototype electric car, known as the Walton Mobile. After a decade of unprecedented success, Walton Pictures, now known as Walton Media, decided to undertake its most ambitious project, the acquisition of a huge piece of land in the Midwest to build the city of tomorrow, a city named Arcadia. Along with Walton's right-hand man and Architects of Tomorrow host, Arpad Kovacs, the first prototype of the Arcadia project began construction. This small prototype community is known today as Classic Arcadia, or Old Arcadia. Sadly, a heart failure deprived Elijah Walton of seeing his magnum opus finished. on June 3rd, 1963, the world of entertainment mourned the loss of the most creative and talented mind of the 20th century. Oh, what about when Kovacs was kicked to the curb? Don't you have an animatronic for that? Oh, oh! After coming his grief for the loss of his brother, Donald Walton took the reins of the company. Under his guidance, Project Arcadia was finished on schedule. American Arcadia's premiere is still the second most watched event in American television history, just after the Apollo 11th moon landing. And the first Arcadia residents didn't even know their private lives were being sold and broadcasted. The success of the show attracted so many new residents to the city that Old Arcadia soon became too small. It was evident that a larger, broader, and more modern city was needed. And thanks to the cooperation between Walton Media and Senator Milton Burbank, the Burbank Act was approved, so Arcadia grew and expanded to the size that Elijah Walton had always envisioned. You are omitting the tiny detail that the small print of the Burbank Act allowed Walton Media to lock people up as if they were inside a damn zoo. This is the Arcadia we all know and love. An immense retro-futuristic metropolis inside a weather-controlled dome where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24-7 for more than 55 seasons. The most watched media phenomenon on the planet. Mmm, but it's a negative growth now, Vivian, dear. Now that you know the story, you're ready to begin your journey. Soon you'll be accessing your entry checkpoint to Arcadia. As we speak, your luggage is being carried straight to your hotel room. There it is, my suitcase. I'll have to get into that room. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. A dream that my great-uncle Don continued. Now it's up to me, Vivian Walton, to keep that dream alive. But this dream wouldn't be a reality if it weren't for you. Because you truly are my grandfather's dream. You truly are my grandfather's dream. Shut your piehole, you stupid bitch. J'avoue, c'est pas bouffonne qu'elle a dit. C'est autre chose. Allez. Eh, pour moi, il faut que j'y retourne, mais il faut que j'aille là-bas, moi. Mais comment je fais ? Attends. Bonjour, jeune homme. Ah, vous êtes un mannequin ? Ok, donc pas bonjour, jeune homme. Castroom ? Ben, moi, je vais dans la castroom, moi. This must be the cast member's room. Ok. Ok, il faut taper le code. Ouh. Ok, donc. Bon, là, je pense qu'on va s'arrêter maintenant. On a fait un petit train. On a fait un petit train. On est tout contents. On connaît toute l'histoire de... Enfin, toute l'histoire qui veulent bien nous dire de American Arcadia et tout. Et on a beaucoup plus de contexte sur ce qui se passe. Et on a réussi à... Et on a réussi à amener notre très très national. Notre très très international. Jusqu'à l'hôtel Cygnus et tout. On est super contents. Là, je vais m'arrêter là. Et du coup, on fera le reste. On fera les prochains puzzles. Parce que déjà, rien qu'en voyant ça, là, je sais qu'il va y avoir du puzzle. On fera les prochains puzzles la prochaine fois. Merci, merci d'avoir regardé ce qu'il y a maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bests et des meilleurs des bests. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, elle va arriver super très bientôt, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez la DA comme moi. La DA, elle est trop bien. Si vous aimez les énigmes, si vous aimez le principe du jeu. Parce que franchement, je trouve que le scénar, il est très très sympa. Le scénar, il est super sympa. Moi, j'ai adoré. Si vous aimez les phases plateformes et énigmes en même temps, si vous aimez le changement de personnage et donc le changement de vue de la troisième personne à la première personne et tout. Tout ça, c'est franchement, ce jeu, il est trop bien. Ce jeu, il est trop bien. Il mérite plein de likes. Sur ce, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super, très bientôt. Et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada